Salut, c'est Dardar. C'est quoi ? Dardar, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art. De l'art. J'adore. Cette scène de plage à Trouville date de 1884. C'est l'un des 300 tableaux environ que Gênes Boudin consacra au tourisme balnéaire. Un genre qu'il fut longtemps le seul à pratiquer. En effet, Boudin était né à Honfleur et fils de marin. Précurseur de l'impressionnisme, il fut l'un des premiers à peindre en plein air. Il ne s'intéressait, disait-il, qu'aux états de l'atmosphère selon le lieu, l'heure et le vent. Et s'il existe un paysage aux atmosphères changeantes, c'est bien le littoral. Avec ses jeux de lumière, ses ciels immenses et la mer qui ondule. Mais le paysage n'était pas le seul à changer. La population aussi. Sous Napoléon III, toute une vie mondaine commença à bouleverser le rivage normand. Les Anglais arrivèrent, puis la bourgeoisie française qui découvrait les bienfaits de l'air marin. Les hommes d'affaires y virent un filon à exploiter. Ils développèrent le chemin de fer, construisirent des hôtels et des casinos. Alors imaginez Eugène Boudin qui peint inlassablement ses marines. Pendant l'été, toute une foule en crinoline et chapeau commence à remplacer sous ses yeux gourmands le petit monde ancestral des pêcheurs et des laveuses. Et lui continue de peindre. Simplement la mer et le ciel deviennent secondaires. Ce qui remplit ses toiles désormais, ce sont les estivants. Ils prennent de plus en plus de place, de plus en plus de lumière. Et ils lui achètent même ses œuvres. Et voilà comment les vacances ont fait leur entrée dans la peinture grâce à Eugène Boudin qui peignait la mer et vit débarquer les touristes. Sous-titrage Société Radio-Canada